bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de nico alors aujourd'hui une petite vidéo fort sympathique sur l'installation d'un extrudeur bien particulier que tout le monde commence à connaître notamment il est beaucoup utilisé j'ai regardé sur facebook sur le groupe de la serre 10 bon ça fait un moment que en fait je possède cet extrudeur mais sur une autre machine il n'était pas encore sorti que martin bondeus donc le fondateur de bontech m'avait dit d'attendre parce que justement il allait sortir cet extrudeur et donc dès qu'il est sorti j'en ai fait l'acquisition sur ma grosse plus a et depuis que je l'ai utilisé j'en suis tombé amoureux c'est vraiment un extrudeur pour moi c'est le meilleur du marché alors je me suis dit de recommander un autre afin de l'utiliser sur ma micro delta rework donc adapter changer les mots extrudeur qui a d'origine et le remplacer donc par le dual drive de chez de chez bon texte le bmg qui lui est super léger et qui donc étant pour l'adapter sur sur la micro delta rework on va juste avoir besoin d'un adaptateur botton qu'on donc on mettra sur l'extrudeur et puis juste à faire la liaison avec le tube ptfe habituel en l'occurrence c'est du capricorne de chez e3d donc voilà donc c'est parti ce qu'on a dans la boîte on se retrouve donc avec la roue et la molette donc ça c'est la roue qui va aller sur le moteur la molette qui va sur l'extrudeur lui même voilà à quoi ça ressemble donc là on a bien nos deux roues dentées qui vont entraîner donc à travers la gorge avec celle ci qui sera fixée en dessous bien suivre le schéma qui est montré donc la fixation vers l'extérieur et pas à l'intérieur du moteur l'adaptateur qui lui en fait il vient en dessous si donc là comme je l'ai dit au début de la vidéo il sera utilisé en mode botton avec l'adaptateur qui va avec en l'occurrence ici c'est du 1 75 ici c'est donc main droite vous avez également sur le site où on va aller faire un petit tour tout à l'heure on peut le commander de l'autre côté donc après ça c'est à notre convenance est également en fait ici c'est si vous l'utilisez directement en direct drive donc ça veut dire que vous allez mettre ici donc votre hotend directement à la place de l'adaptateur botton donc ici il y aura directement la hotend qui sort faut savoir que à vide il me semble que le poids de l'extrudeur il doit être à 75 grammes donc c'est vraiment très léger comme poids donc c'est 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 son avantage aussi donc on va aller se retrouver sur le site alors donc nous voici sur l'ordi juste pour vous montrer un petit peu les produits que vous pouvez y trouver donc le bmg donc bon tech ici vous avez tout un tas de d'autres extrudeurs pour d'autres types de machines ulti maker ils font font vraiment pas mal de choses pour différentes machines des kits complet donc là en l'occurrence ce que j'ai mis c'est donc un bmg vous pouvez choisir donc la direction soit gauche soit droite là j'ai pris un de droite voilà donc ça arrive le paquet la roue alors le prix ici c'est sans tva donc inclut tva donc les caractéristiques du du ratio de la roue donc c'est 3.1 together with precision cnc tout ça bon ça je vous laisserai je vous laisserai lire donc comme je vous ai dit c'est un double entraînement donc avec ça vous pouvez vous avez la capacité à de pouvoir imprimer tout type de matériaux du flexible super facilement donc là vous avez donc bien les valeurs de step à mettre donc dans dans votre machine donc c'est super facile 415 comme je vous ai dit sans le moteur le poids de l'extrudeur il fait 75 grammes après selon les moteurs que vous allez donc installer sur l'extrudeur vous aurez plus le poids du moteur en l'occurrence ici ils ont des des pancakes donc de 22 millimètres ou 25 sont pas excessifs après vous avez donc même pour la cr10 vous avez des kits pour la cr10 donc c'est plutôt sympa ou à nao bcn 3d la raise l'unité l'utiliser coeur les clones de la maker bot donc la cr10 donc c'est 102 euros 50 donc ça c'est les kits plus tout ce que vous pouvez retrouver d'autres plein de petites besoins de différentes tailles il est vraiment bien fait ce petit ce petit site là vous avez tout ce qui est installation donc de du choix de donc de l'extrudeur que vous avez pris pour votre machine en l'occurrence ce qui est pratique aussi donc soit vous allez l'acheter directement par exemple pour le bmg vous avez ce modèle si vous avez donc le modèle en alu mais si je reviens sur l'extrudeur voilà je vais ici on peut voir qu'ici on se retrouve avec un tas de fichiers déjà avec une vidéo parce que donc on peut le l'installer en direct drive avec un e3 dv6 et ou en bowden et ici vous avez le fichier standard donc que vous pouvez imprimer directement si vous avez déjà une machine chez vous avant de d'installer votre upgrade de de l'extrudeur donc ça vous évite ça vous fait gagner donc soit à 7 dollars 60 ou en alu 19 60 en alu donc autant se l'imprimer soi même vous télécharger le fichier vous imprimer et comme ça c'est cool voilà donc ici c'est pareil on a les petits guides bowden les adaptateurs il ya plein de petites pièces si jamais vous avez besoin du tube ptfe je recommande fortement cet extrudeur franchement il est vraiment tip top je leur fais pas de la pub c'est pas pour ça c'est vraiment que j'en ai j'en ai un sur une autre machine et c'est vraiment un bon extrudeur donc en fait à la base j'avais repris le moteur de l'emostrudeur donc je préfère utiliser donc le pancake que j'ai pris donc directement chez le bon de tête pour adapter directement la roue dentée qui se glisse mieux parce que déjà c'est de forme cylindrique et et celui ci n'est pas et la tige est un légèrement un peu plus longue donc il est préférable d'adapter avec le pancake et ça sera d'autre en plus léger donc en fait comme sur le dessin qui est indiqué donc la roue dans ce sens là juste avis c'est pour la fixation donc j'ai préparé c'est avec une mèche donc en deux et demi et j'ai pu tarauder également à l'aide de cette mèche exprès mais en 3 donc on prépare toujours légèrement de taille en dessous pour le taraudage donc comme ça en fait ça m'a permis de réutiliser les vis d'origine et pouvoir fixer ça marche nickel comme ça je sais que que l'excludeur il ne bougera pas qu'il reste plus qu'à le fixer alors on a mis nos quatre boulons quatre vis là comme ça c'est bien fixé il nous reste juste à installer le tube ptfe en l'occurrence du capricor donc bien prendre la bonne distance et après il nous restera les réglages du de l'extrudeur au niveau des steppes alors on aura juste à faire le réglage des steppes moteur de l'excludeur nous voici donc arrivé à la fin de cette vidéo on a bien installé donc notre extrudeur montec bmg dual drive il n'y a plus qu'à faire les premiers tests et donc comme je connais cet extrudeur je sais que les résultats seront au rendez vous j'espère que ça vous donnera l'envie de passer avec cet extrudeur si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser des commentaires à poser vos questions n'hésitez pas également à liker la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner et à savoir que donc là je l'ai adapté sur la micro delta rework cet extrudeur là mais vous pouvez l'adapter sur n'importe quel type de machine il suffit juste de se faire un support adéquat et voilà donc je vous dis encore merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir